Salut salut c'est Zoé, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a l'air de vous intéresser, du moins un petit peu L'hypocrisie Apparemment les japonais ont leur petite réputation en la matière Et ils sont considérés comme un peu... Mais bon, il y a hypocrisie et hypocrisie Meilleur punchline de l'univers J'ai deux petites choses à vous dire avant de foncer dans le tas Moki, mon mari a participé à la... Moki, mon mari a participé à l'écriture de cette vidéo Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouvais ça intéressant de confronter mon point de vue d'occidental à son point de vue de japonais La deuxième petite chose que je voulais vous dire c'est que l'objectivité pleine et entière, selon moi, c'est comme les licornes Ça n'existe pas ou... En tout cas c'est très 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 rare Jamais je n'aurais la prétention d'affirmer, détenir la vérité absolue Mes propos sont et seront toujours influencés par mes expériences vécues Du coup même si je voulais, j'y arriverais pas de toute façon Et c'est ça la beauté de la chose D'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à vous exprimer dans la section des commentaires Racontez votre histoire, partagez vos théories Rien ne me fera plus plaisir que de pouvoir lire vos arguments et contre-arguments Et en plus je suis positive à plus de 120% que la plupart d'entre vous seront intéressés Enfin je veux dire, ça n'intéresse pas que moi Trêve de bavardage, c'est parti Je pense qu'il y a mille manières de découvrir un pays, ses habitants et sa culture Bien sûr je n'ai pas visité tous les pays du monde Du coup il y a forcément plein de choses que j'ignore Mais pour moi le Japon est vachement spécifique C'est un cas à part Au Japon il est très difficile de se rendre compte par soi-même Qu'en fait on n'est pas si intégré que ça Même si les relations avec les étrangers sont en constante évolution Beaucoup de personnes je trouve, je pense Passent outre le fait que les Japonais se sont longtemps retrouvés en autarcie Coupés du reste du monde De un parce qu'ils l'ont voulu Enfin les dirigeants l'ont voulu Mais surtout parce que c'est une île isolée Des codes se sont donc mis en place indépendamment du monde extérieur d'outre-mer Ça ne veut rien dire Et lorsque le Japon via la mondialisation s'est vu obligé de commencer du moins à interagir avec les peuples extérieurs Tous ces codes à l'origine bien ancrés dans leur système de pensée ont été tout d'un coup chamboulés Les Japonais ont essayé tant bien que mal de s'adapter Et ils essaient encore d'ailleurs de s'adapter du mieux qu'ils peuvent Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Je sais pas en fait, j'essaie juste de faire le point sur le fait que les Japonais sont en réalité de très très bons acteurs Des caméléons Ce que beaucoup percevront comme de l'hypocrisie L'un des plus terrifiants non-dits de leur culture C'est le fait qu'ils ne disent jamais non Du moins presque jamais Une chose en entraînant une autre On croit très vite avoir tout acquis A titre d'exemple je vais vous inventer un petit personnage On va dire Luna c'est une étrangère donc je sais pas une occidentale Peu importe On s'en fout de la période, on s'en fout de son âge C'est pas ça la question Luna c'est pas une fille très très sympa Elle est crade, elle est chiante, c'est une connasse Elle pue de la gueule Enfin elle est vraiment vraiment Horrible J'exagère un peu pour que vous voyez un peu mieux Pour que ça s'achoque quoi J'essaye d'être incisive Elle a un Japonais absolument dégueulasse Que les gens arrivent à peine à comprendre Et bien en entreprenant d'aller au Japon Elle va se retrouver dans cette situation Les Japonais Vont toujours lui dire qu'elle est trop belle Qu'elle parle trop bien Qu'elle est trop intéressante Qu'elle est trop sympa Et jamais, au grand jamais Ils vont se permettre de lui dire qu'elle devrait plutôt aller se brosser les dents Et ils vont prendre sur eux Elle va leur demander un tas de services Genre de les emmener ici et là Enfin bref je t'en fous Et ils ne vont jamais dire non Jamais Ils vont pas dire non J'ai pas envie Ils vont pas le faire Ou bien ils vont essayer de trouver une excuse bidon du genre Ah mais j'ai quelque chose à faire Ou bien c'est peut-être pas une excuse finalement Peut-être qu'ils ont vraiment quelque chose à faire Et ils vont s'excuser d'avoir quelque chose à faire Parce qu'en réalité ils avaient vraiment Vraiment envie d'y aller C'est faux bien sûr Ils ne diront jamais non A part le nom genre Non non y'a pas de problème T'inquiète pas Le nom gentil quoi Le nom qui ne veut pas vraiment dire non Le nom qui veut juste dire oui Est-ce que ça a du sens que je dis ? Du coup les amis Les amis De Luna Vont se plier en 4 pour elle Et pour Deux raisons principales De un on ne dit pas non Et de deux Le culte De l'étranger Désorme Je dise pas Mais j'ai dit Sous j'en étais pas C'est vrai Mademoisse J'ai un truc assez intéressant Le gaijin power 股関する時には、日本のグラムと沖縄に住んでいる日本人は いろいろに問題があった なぜかというと 特定の日本人にとって 海外から来ている人ってすごい魅力的 海外から来ているだけですごい魅力的に移って それをもとに 日本に滞在してる軍の人たちが勘違いをして Je suis très bon. J'ai dit que je suis très bon et à le faire. Cela a été fait à l'aider. J'ai fait à l'aider du pays de l'aider du pays. Et à l'aider du pays, j'ai à l'aider du pays. J'ai eu des questions de l'aider. J'ai eu des questions de l'aider. Donc maintenant, je suis en l'ambient de l'agriculture, je suis en l'ambient de l'agriculture en l'ambient d'agriculture. Alors, j'ai vu des états en l'ambient de l'agriculture de l'agriculture. Il y a beaucoup d'agriculture d'agriculture. Si t'es venu, on peut le dire qu'il y a l'agriculture d'agriculture. Et donc, je suis en train de faire un peu de temps. je peux pas te faire et c'est un état je peux pas te faire 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 c'est vrai merci mais c'est le sujet je vois pas par le sujet mais je sais pas je vois pas je sais pas C'est ça, c'est pas le groupe, que c'est pas le groupe. C'est ce qui est un autre pays, c'est un autre pays, et ce qui est il y a tout ça. Donc, c'est ce qui est le même temps. C'est ce qui est intéressant. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les Français, ils ont des moments où ils sont très bien, très bien, mais ils sont là, ils sont là, c'est vrai, c'est comme ça, c'est un peu comme ça. C'est normal. C'est normal, c'est de l'impression. Et c'est pas ça, c'est pas vrai. Ce qui a été très bien, c'est un peu de gens qui ont des gens, c'est un peu de gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parce que les gens, comme un poète de l'exprimer, je suis toujours un peu de choses, n'est-ce pas ? Moi, c'est un peu ami, ce que je suis très bien. Donc, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vraiment très beau. Mais, c'est un peu de l'exprimer de l'exprimer, mais c'est un peu de l'exprimer. Parce qu'ils sont des amis. S'il y a peu ? Oui. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'on a tous à fait partie dueron. C'est une autre chose en train de rencontrer. La île est là ensemble. Mais comme les gens ont été reconnés et immédiated le couple 게임 entre les gens. Il m'a même allait le coup. Et le敢eur, il n'a pas chociné l'allabîte et le relation de la fille ressent. Donc force il y frère au impl아요 , voilà. Après ça'il je pense Tout le monde. Mais non c'est pas. Non c'est pas, mais il y a aquele des gens qui sont restés. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'éliminer. Il y a quelqu'un qui est à me souvent. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui興 crosses des gens. C'est que nouscoverons beaucoup. Thinkable de m'on parle en anglais. Donc je peux me dire pour que j'rels au-delà. On veut que les amis et la vie. Oui, c'est ça, c'est plus le monde. Et puis, tout est là, qui est, avec le monde, qui est très bien. Oui, c'est là? C'est plus le monde. J'ai eu besoin de tous les amis. Il y a beaucoup de gens. Il y a besoin d'un monde. Il y a vraiment de tout simplement de faire façon à la famille. J'ai de coucher parce que je suis un peu plus que les gens qui s'aggraient les gens qui veulent. Il y a de nombreuses choses. Mais il y a du pouvoir de l'exigência qui est là. Il n'y a pas de gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens bonnes. Il y a du pouvoir de l'exemple. Il faut être des gens qui sont des amis. C'est pour la personne qui est du pouvoir de l'exemple. Mais il faut être des gens qui sont des amis. Au Japon, beaucoup de gens vous rapprochent de vous parce que vous êtes étranger. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie, enfin c'est pas... On a tué personne. Et du coup, pour pouvoir conserver leur amitié avec Luna, la précieuse petite étrangère, ils vont tout faire pour entretenir son degré de satisfaction au maximum. Résultat des courses, Luna va continuer d'être persuadée qu'en fait, elle est trop géniale, elle est trop belle, elle est super intelligente, elle parle super bien japonais, et qu'elle a de vrais amis. Alors qu'en fait, non. Et c'est comme ça que certaines personnes peuvent tomber de haut parfois. C'est-à-dire qu'avec les japonais, on croit qu'on a quelque chose, mais en fait, on n'a rien. Il en va de même dans tout ce qui est business, etc, etc. Il en va de même dans tout ce qui est familial, amitié aussi, les relations... Je me répète. Relations commerciales, les relations amicales, les relations avec des gens que tu rencontres pour la première fois que tu connais pas, ni Dave ni Nathan. Les relations politiques peut-être, je sais pas. Et c'est pas grave, c'est très bien même, enfin je veux dire, c'est une manière de visiter le Japon, c'est une manière de parler avec les gens, et c'est une manière de faire les choses, c'est pas... C'est pas un souci. Ça n'a rien de négatif ou de spécialement positif, c'est juste comme ça que les gens sont, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais pourquoi est-ce que je passe par tous ces petits cheminements ? Hein ? Et bien parce que le Japon vous montre seulement ce qu'il a bien envie de vous montrer. Et on a facilement l'impression de tout connaître et d'avoir tout vu. Je parle vraiment des relations avec les Japonais de la... du psychologique. Je parle vraiment de l'aspect psychologique de la chose, je parle pas vraiment du pays en tant que tel. Et du coup comme on a l'impression de déjà tout savoir, parce que les gens nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer finalement, et c'est tout à fait bien, c'est normal, ça me dérange pas. On va pas aller chercher plus loin et on va pas aller essayer de gratter la petite surface lisse et bien dorée et toute poncée comme ça, je sais pas si ça se dépense et on nous montre la neige, la belle petite neige. On ne montre pas tout le caca qui est en dessous comme ça. Au Japon, il y a vraiment un monde infini entre ce qu'on voit et ce qui est, ce qu'on nous montre et ce qu'on nous cache, ce qu'on dit et ce qu'on pense. J'ai nommé le « Honne to Tatemae ». Je suis en classe de « Honne to Tatemae ». J'ai nommé le « Honne to Tatemae ». En ochre qu'on peut dire elle, c'est une belle naissance, C'est la belle naissance du talent et de l'Hommagne. C'est la belle naissance du talent des produits et des pensées de la sœur. C'est-ce que-c'est une belle naissance ? Ch'est-ce que-c'est une belle naissance ? C'est-ce que-c'est une belle naissance ? Y'a dit la belle naissance ? Je suis en classe de Fabien. C'est une belle naissance du talent. Mais les deux paysages sont concernés ce que les personnes sont intéressées afin qu'ils ne se demandent pas des choses ou des choses qu'ils demandent pas les choses et qu'ils demandent et qu'ils demandent bien les choses et qu'ils demandent… qu'ils demandent des choses Merci. Un seul visage, le visage poli, le visage intelligent, le visage courageux, le visage gentil. Quand on va dans la rue, en général c'est exactement la même bataille, la rue, les maisons, tout, les façades extérieures. Tout cela constitue le masque du Japon et des Japonais. Un jour j'ai un ami qui m'a dit que les Japonais ne vivaient pas pour eux-mêmes mais qu'ils vivaient pour porter le Japon. Je ne sais pas pourquoi mais c'est une image qui m'a vraiment marquée et je trouve ça interpellant, mais très intéressant. Et pas forcément dans le sens négatif, j'ai juste trouvé ça interpellant. Et en me renseignant un petit peu plus loin, enfin en en parlant avec Mohi ici présent, en en parlant avec Mohi, je me suis rendue compte qu'en fait c'était quelque chose qui était ancré dans l'éducation même, ce genre de concept. Donc voilà, est-ce que tu veux bien nous parler de l'éducation et de ce principe justement de pouvoir porter le Japon ? Oui. Oui. Et donc,日本では小学校とか中学校で特に集団行動を重んじる傾向があって, c'est que ça peut être que la toute façon. Et donc, c'est qu'il faut que les Français et les Françaises de l'éducation. C'est qu'ils soient. C'est qu'ils soient dans lesqu'aides et lesqu'aides. C'est qu'ils soient dans lesqu'aides et lesqu'aides. Ce qui est un peu plus que le monde a la même chose. Et donc, c'est-ce que lesqu'aides. mais je pense que en commun, je pense qu'on se fait en une partie du monde. C'est ce que je pense qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et c'est le cas, il n'y a qu'un seul bien, mais il n'y a qu'un seul seul, et que ce soit le meilleur résultat, et qu'un seul seul, c'est le cas du groupe. Voilà, voilà. Du coup, moi j'avais interprété cette phrase comme suit. L'individu s'oublie au profit de la collectivité. Ce qui entraîne dans son sillage peut-être des horaires de travail impossibles, qui entraînent également un taux de suicide relativement élevé. J'ai plombé l'ambiance. Oui mais Zoé, comment tu peux faire pour savoir si les gens sont hypocrites avec toi en tant qu'étrangère ? J'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu et finalement je suis même pas sûre de savoir si les gens sont hypocrites avec moi ou pas. Donc comme vient de le dire Moky, c'est possible que les gens viennent vers moi simplement parce qu'ils ont envie d'être amis avec moi. Je sais que j'ai de vrais amis au Japon. Enfin j'espère. Et là on arrive dans la partie relou où je vous raconte ma vie. Honnêtement, aussi loin que je me souvienne, je veux pas faire genre, mais j'ai toujours aimé le Japon. Enfin je veux dire génération Pokémon. Du coup je pense que j'avais 5 ans quand Pokémon est sorti. On se souvient qu'à partir de 4 ans ou quelque chose comme ça, donc forcément. Et comme j'étais très très intéressée dans tout ce qui est Japon, etc. Je parlais avec des gens sur internet comme ça. Et puis il y a un type qui m'avait dit, voilà enfin c'est, je sais pas pourquoi je vous raconte ça en fait, c'est hyper personnel. Mais en gros j'ai rencontré mon premier petit copain qui était japonais. Enfin mon premier, ma vraie relation sérieuse. Mais c'était un japonais hyper occidentalisé parce qu'il était né à Bruxelles. Ou en Belgique. Je sais pas pourquoi je m'avance. J'avais 15 ans à l'époque, je crois. Et on est restés ensemble pendant environ un an, entre un et deux ans, ou peut-être plus, je sais plus. Et ses parents ne parlaient pas français du tout. Genre pas du tout. Ou Ibaraguine, vite fait bonjour. En fait je sais même pas, je me souviens pas. Et sans m'en rendre compte, enfin je savais pas qu'à l'époque ça allait influencer à ce point là mon regard sur la culture japonaise en arrivant au Japon. Par exemple, ils avaient deux chiens. Et ces chiens étaient toujours dans le salon. Et franchement, enfin désolé de dire comme ça parce que je sais que cette personne risque de regarder la vidéo, c'est pas méchant. Voilà, enfin c'est juste, c'est pour ça que je donne pas l'identité ni rien. C'est pas, enfin le but n'est pas d'enfoncer, c'est juste une opinion que je me suis faite. C'est que je trouvais que ça sentait pas très bon. Il me semble que le chien n'était pas en super bonne forme et que c'était pour ça qu'il était malade et du coup il pissait partout. Mais je comprenais pas que ça les dérangeait pas autre mesure. Le fait que ça sente justement. Et maintenant que j'y pense, en allant au Japon, je me suis rendu compte d'exactement la même chose dans ma première famille d'accueil. Enfin dans ma famille d'accueil, j'en ai eu qu'une. Il y avait ce petit chien Tomocone qui vivait dans une cage et ça sentait vraiment pas très bon. Ensuite j'ai eu ma boss psychopathe, c'est pas très gentil de l'appeler comme ça, mais bon comme ça vous voyez de qui je parle. Qui elle avait également des animaux de compagnie et ça sentait pas bon du tout chez elle non plus. Enfin c'est comme s'ils s'en foutaient, enfin je sais pas, c'est une autre culture de la propreté. Donc c'est un schéma qui se répétait à chaque fois et je trouve ça plus ou moins ironique finalement. Et c'était pareil au niveau de la gentillesse. Je parle pas vraiment d'hypocrisie, mais je parle vraiment de gentillesse. Ils étaient très gentils avec moi, les parents étaient très gentils avec moi. Et ils disaient que j'étais comme leur fille etc. Et c'est vrai que parfois c'était beaucoup quoi, c'était beaucoup pour moi. Mais c'était juste moi qui ai pas forcément confiance. Enfin je sais pas. Et puis plus tard, après qu'on se soit séparés, j'ai travaillé dans un restaurant japonais également. Et il y avait on va dire 80% de clients en japonais. C'était exactement pareil, ils étaient « waouh tu parles trop bien japonais, t'es trop mignonne ». Alors qu'en fait j'avais juste l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule parce que je parlais pas si bien japonais que ça. Au contraire. Je sais que beaucoup de personnes le prendraient bien et le prendraient comme un compliment, mais c'était pas mon cas tout simplement parce que j'ai pas extrêmement confiance en moi. Et aussi j'ai retrouvé le même type d'expression, de discours même parfois, chez les profs à IF Tokyo. C'est-à-dire qu'ils me couvraient en permanence de compliments, qu'ils étaient hyper gentils avec moi. « Waouh mais ça te va bien, mais c'est chouette et tout machin ». Toujours, toujours, toujours te couvrir de loupes oranges, te monter aux cieux. Et je trouvais pas ça du tout nécessaire, mais j'ai accepté. Je trouvais ça rigolo, cette similitude. Mais à côté de ça, j'avais ma famille d'accueil dans laquelle je me sentais absolument pas la bienvenue. Mais ça c'est peut-être parce que finalement je me retrouvais de l'autre côté du masque. Je me retrouvais dans le Rone et puis dans le Tademae où il fallait absolument avoir l'air super sympa avec moi. C'était également la même époque où j'ai rencontré une fille. Enfin c'est plutôt elle qui est venue vers moi. Et comme ça faisait pas longtemps que j'étais sur place, je prenais tout ce qui venait en tant qu'amitié, etc. J'avais juste envie de parler à des japonais. Finalement c'est un peu la même chose. Il y a des gens aussi en Europe qui veulent parler avec des gens juste en fonction de leur origine, d'où ils viennent, etc. En fonction, mais pas vraiment en fonction de qui ils sont à l'intérieur. Peut-être ? Ouais. Bon là c'est encore différent parce que j'étais dans son pays et que j'étais là pour apprendre le japonais. Donc je prenais n'importe quelle opportunité pour apprendre. Mais je pense qu'il y a des gens, enfin j'en connais pas personnellement, mais je pense qu'il y a des gens qui choisissent vraiment une nationalité. Ça paraît hyper bizarre, oui je sais. C'est pas quelque chose de mal, je pense. Enfin je trouve pas que ce soit mal de sélectionner les gens sur leur nationalité si c'est juste pour être en... Je veux dire si ça vous plaît, si vous vous sentez plus en symbiose avec la culture, je ne sais pas. Peu importe, il y a des gens qui sont hyper fans des latinos, il y a des gens qui sont hyper fans des chinois, des asiatiques, des coréens. Les coréens ça a l'air d'être super à la mode en ce moment et c'est très bien pour eux, tant mieux. Du coup je sais pas si on peut vraiment jeter la pierre aux japonais de vouloir se rapprocher autant des étrangers. Enfin bref, je me suis vite rendu compte qu'elle était avec moi juste parce qu'elle voulait être avec une étrangère. Vraiment. D'ailleurs comme l'a expliqué Moki, juste le fait d'être ami avec un étranger c'est vu comme quelque chose de cool et de je sais pas fashion. C'est trop... c'est trop swag. Mais encore une fois je pense que c'est quelque chose qu'il y a aussi chez nous, mais en beaucoup moins fort. Et du coup elle m'invitait à des soirées et je me rendais vite compte en fonction de l'ambiance etc. Que les gens étaient venus pour me voir en tant qu'étrangère et pour prendre des photos avec moi et pour me réinviter sur Facebook etc. Et le jour où j'ai décidé de ne plus aller à ces soirées, j'ai trouvé une excuse bidon. Enfin une excuse bidon, voilà j'avais rencontré mon copain. Du coup je préférais passer du temps avec lui plutôt qu'avec elle. Enfin c'est normal puisque je sentais très bien qu'elle était là uniquement... Par intérêt finalement. Et là tout d'un coup plus de nouvelles, j'ai plus entendu parler d'elle. En même temps je me suis fait quelques très bons amis avec lesquels j'ai pu parler ouvertement de justement cette culture de l'étranger, cette culture de l'hypocrisie finalement, enfin de ce que nous on appelle l'hypocrisie. J'ai pu parler ouvertement de ce qui me tracassait, par exemple le fait que j'avais l'impression qu'on se foutait littéralement de ma gueule parce qu'on me faisait plein de compliments et parfois trop de compliments et qu'on me critiquait jamais finalement. A tel point que j'avais l'impression qu'il faisait semblant. D'où la notion d'hypocrisie. Et c'est pendant la période où je commençais justement à être de plus en plus ouverte avec mes potes que je commençais aussi à avoir des soucis avec mon copain que j'avais rencontré à Shibuya. Je commençais à me poser des questions, il était plus clair, enfin il y avait énormément de non-dits, c'était très difficile de communiquer avec lui, surtout après qu'il m'ait dit qu'en fait il était fier d'être avec une étrangère. Et c'est finalement grâce à mes potes que j'ai pu me rendre compte qu'en fait mon copain tournait autour du pot parce qu'il ne voulait pas s'engager, parce qu'il pensait que j'allais rentrer chez moi, en Belgique. Et souvent la notion de couple au Japon, enfin le fait de s'engager avec quelqu'un, un petit copain, une petite copine, c'est souvent vu comme quelque chose de très sérieux. Ou pas. Mais ça on en parlera dans une vidéo, plus tard. Sacrée Tate-mae ! J'en avais également énormément parlé avec le staff à IF Tokyo, enfin le staff, j'avais parlé avec Chikako Sensei, qui était vraiment de très très bons conseils. Et quand j'ai travaillé pour Monsieur Bonsai également, lui il savait que je parlais japonais. Et il m'a traité presque comme une japonaise. Je dis presque parce que je suis pas japonaise et que finalement ça m'a un peu desservie. Je vous expliquerai. Et lui, en tant que patron, je vous raconterai ça plus tard, il essayait d'obtenir de moi que je me comporte le plus possible comme une japonaise du Japon, née au Japon, etc. Mais l'avantage c'était que je ressemblais pas du tout à une japonaise. Et c'est ça qui allait faire marcher son business, enfin... Bien sûr je vous raconterai, tu connais les bails. Et finalement à bien réfléchir c'était pareil avec ma bosse précédente. Je connaissais la chanson et même si elle me faisait la misère, je savais ce que je voulais, je savais ce que j'avais à faire pour l'obtenir, j'ai tout appris, zéro regret. Est-ce que j'ai été hypocrite ? Honnêtement je pense que là où un occidental dira que oui, j'ai clairement été hypocrite, un japonais aura plutôt tendance à dire que finalement, bah ça va quoi, tranquille. C'est pas un phénomène qui se produit uniquement entre le japonais et l'étranger, je veux dire entre japonais et japonais également, j'ai entendu plein d'histoires genre ouais, il a dit ça mais j'ai pas compris, et puis après il s'est passé ça, enfin bref on s'en fout. Alors l'hypocrisie au Japon, mythes ou réalité ? Selon moi c'est un sujet à prendre cas par cas. N'oublions pas non plus que l'hypocrisie est partout, peu importe le pays, peu importe l'époque, peu importe la cause que vous défendez. On cherche tous à agir dans nos propres intérêts et on fait tout pour que ça se remarque le moins possible. Et chacun s'y prend à sa manière. En ce qui me concerne j'ai appris à ravaler ma fierté, et à apprécier à leur juste valeur les moments où je pouvais enfin ouvrir ma gueule. Sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je crois qu'elle sera longue et qu'elle aura été chiante. Je vous aime et je vous fais de gros bisous !